Bon allez, on est parti, normalement c'est sur la chaine française de Nintendo donc j'aurai pas besoin de traduire, ça c'est cool. Oh, donc ma théorie pour Resident Evil est valable. Donc Peggy18, c'est qu'il y a un jeu violent. Ah merde, j'ai oublié de mettre le panier. Je suis un connard, voilà. Pip pip pip, j'ai bien l'air de musique. Elle fait péter. Oula, ça bug un peu. It's ok. Est-ce que je suis en 1080 ? Euh, ça m'a l'air d'être Xenoblade Chronicle, ça. Wait, je dis de la merde. Non, si c'est ça. C'est Xenoblade Chronicle 2, même. Non. Je ne pouvais pas trouver elle en quelque sorte. C'est comme si elle a disparu de la face d'Alrest. Sans un trace. Où est-ce que tu as vies ? Je te trouverai, ce que tu as besoin. C'est là où tu étais. Pyra ! Sorry, Rex. Je ne peux pas te dire. J'ai l'invitation pour rejoindre Gash ! C'est... C'est génial ! C'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres ! Et ce sont des combattants de la guerre ! Il n'y a pas de push-overs ! On parle d'un endroit dur. Mithra ? Laisse-moi s'arrêter. Pour la guerre ! Mithra ! Mithra ! C'est ce qui... ... sont ce qui préleées ? weiterhin expластment ! Ils sont-jeux du temps ! D'accord pour les démarches ! Retrées ! FIQUE ! Non plus MERCLA Star, RÉEVILment ! Komと思 ya ! 90 ! En fait le problème que j'ai avec ce personnage, encore une fois c'est japonais, encore une fois c'est un épéiste, je trouve ça dommage. Alors que justement tu vois, un personnage comme Doom Slayer, la particularité c'est que déjà c'est occidental, c'est peut-être un truc que le public japonais connait pas forcément. Et surtout genre le moveset peut être vraiment cool par rapport au personnage quoi. Ou j'aimerais vraiment un personnage comme Doom Slayer quoi, genre par exemple même Dante en soit. Même Dante peut avoir un moveset vraiment intéressant et... Bon encore une fois c'est japonais tu me diras mais... Mais au moins c'est moins dans ce délire fantasy... Voilà quoi. Bon je veux dire je préfère genre l'annonce de Steve m'a paru genre plus intéressante que l'annonce là quoi. Et du coup voilà... Mais il est déjà dans Smash lui. Maintenant que tu es dans Smash, je ne vais pas te faire facilement. Ouuuh c'est de l'envers. Tu l'oublies. Nous sommes l'envers aussi ! Que du coup voilà ! C'est dommage ! C'est dommage ! Je... Ouais c'est bien qu'ils aient un Blade Chronicle 2. J'avais raison. Ouais. Bonjour. C'est dommage. 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 Je vous remercie il y a aussi. Je vous remercie. Bien. Je vous remercie. C'est le premier film de Smash Bros. Spécial. Homura et Hikari. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est bon ou les live streams sur youtube c'est vraiment de la chiasse en terme de bitrate quoi Allez première salve d'annonce hein, c'est pas genre une annonce hein c'est... Oh Fall Guys ! Oh putain Fall Guys sur Switch doit être vraiment cool en vrai Stumble toward greatness when Fall Guys ultimate knockout comes to Nintendo Switch summer 2021 You have 22 minutes before the solar system is destroyed Ok, on va se calmer Venture into the vast reaches of the space of the left side of the ancient civilization You have 22 minutes after that the sun will explode and the solar system will be annihilated However, everything will reset allowing you to continue exploring while retaining information you gather By repeating these cycles you'll gradually unravel the mysteries hidden in the universe What messages will you discover ? How can you prevent the sun from exploding ? Why is the solar system trapped in an endless time loop ? Find out when the critically acclaimed Outer Wilds launches on Nintendo Switch summer 2021 Put your sleuthing skills to the test in two classic murder mystery games Famicom detective club Famicom detective club the missing heir and Famicom detective club the girl who stands behind Two deep cuts from Nintendo history are coming to Europe for the first time Localized in English and modernized for the Nintendo Switch system Suspense, drama, and twists and turns await at every corner You'll be on the edge of your seat as you dive into these deep narratives set in Japan In one game, you'll solve a complex murder case surrounding a wealthy family in a haunted village while dealing with amnesia But that's not the only case to crack In the other game, you'll investigate a supernatural rumor after a mysterious death to free students from a sinister nightmare Interrogate suspects and hunt for clues to piece together these chilling conundrums Can you figure out who the culprit is before it's too late ? Uncover the deadly truth in Famicom detective club the missing heir and Famicom detective club the girl who stands behind Coming to Nintendo Switch May 14th Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation The new age of battles begins The new age of battles開幕 With the Samurai Warriors franchise Linguishis The latest entries in Samurai Warriors franchise Linguishis Ah mais c'est un mauzou encore Le vaste monde de Fadiel ça me dit quelque chose ça Oh j'ai froid ça merde C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ou prendre un break de l'adventure et restez à la maison La musique a été réarrangée pour cette version éhancée Et vous pouvez l'alternater entre les nouveaux arrangements et l'original Il y a d'autres choses qui ont été ajoutées C'est un Hunter Rise ça Oui tous les jours c'est un Hunter Rise Oh yes Des ennemis en araignée j'adore ça J'adore être CC dans un combat de boss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Ça a l'air fun, non ? Ils ont déjà annoncé plein de trucs. Ça fait à peine 25 minutes. Au secours. Les items de Mario mythos sont arrivés à votre île. Les items de Mario éthmi de 35 ans sont arrivés aux nos horizons de l'animal crossing. Les items familiar auxateurs comme le supermushroom ou le question-block peuvent être appréciés comme items d'fic limit. Deux, de même, au lieu où vous voulez. Vous pouvez aussi mettre deux pipe de guerre. Then use them to travel between locations on your island Hey, why not try recreating the Mushroom Kingdom? A free update for the game launches February 25th After downloading it, Super Mario Bros. items will be available via Nook Shopping starting March 1st Keep an eye on the official Animal Crossing Twitter account for the latest information I hope you continue enjoying life on your island Ah oui, Bowser Fury Mais encore une fois, c'est un jeu de la Wii ou ça ? Je suis pas fou Je suis pas fou Je suis pas fou Je suis pas fou Ouais Ouais C'est Bravely Default 2 ou ? Oh ouais Esfros répondra pour ses crimes aujourd'hui Est-ce que c'est le prix de loyalties ? Je suis pas fou Je suis pas fou J'ai un jeu de l'autre Je suis un leader Et moi c'est le beacon que les gens le regardent quand la nuit est plus tôt C'est le beacon d'un des champs Je suis un leader Et moi d'un des champs Je suis un leader Et moi aussi Et moi aussi Je pense qu'on peut y'aider Triangle. Projet Triangle. Caught in a tangled fiery web of plots and conspiracies, a brave group from Glenbrook fights to save their kingdom from the powers that would orchestrate their downfall. Our benefit, you say ? In this new tactical RPG, battles take place on terrain with different elevations. Oui, ça c'est la FF Tactics. Mais c'est qui ? C'est Square Enix qui fait ça ? Ou c'est... The range can be extended by attacking from higher ground with long range weapons such as bows and arrows. Thus, your forces can use the terrain and other elements to gain the upper hand. An enemy outflanked is susceptible not only to your initial attack, but also a powerful blow from the allies positioned behind the enemy. What have we here ? Charge into an enemy to send them flying into position for a follow-up attack. We win. Link attacks together by first casting ice magic on the flames to create water terrain. Then, electrify the area with lightning magic. It is of the utmost importance to survey the battlefield before taking action. Throughout the story, you will be faced with making important decisions in a variety of situations. Utility, morality, liberty. Collectively, your decisions will establish your conviction, affecting how the story unfolds and who will join your cause. Once more, I would ask you plainly. Do we or don't we relinquish Prince Roland to Astrost? Critical decisions that may determine the fates of nations are settled by vote on the scales of conviction. Use information you've gathered to sway allies toward your favorite cause. The story will significantly change based on how the votes are cast. So they refuse to relinquish him to us. Lies ! His hand was forced. As more and more critical decisions are made, your journey may take you down paths divergent from those of other players. You will see what true might is. The project Triangle Strategy of Rampage of Rampage of Square Enix will launch in 2022. Please be on the lookout for more information in the future. The next presentation, a demo version of this game will be available to download on Nintendo. And in the future, we will conduct a survey to gather player feedback. We are looking forward to hearing your responses on the demo. The project Octopass, you will be able to find out with the FF Tactics. Please watch the headline head. Call all hunters. Do you have what it takes ? Yes ! Star Wars Hunters is a competitive free-to-play online game set between episodes 6 and 7. Clash in this third-person shooter coming to Nintendo Switch in 2021. Alright, let's do this. Alright, so ? What the fuck ? What the fuck ? Knockout City interviews, take one. We all play for different reasons. Corgan love battle. Corgan use magic. War axe, spirit of misery, Hades soul devouring crossbow. A princess is supposed to lead her people, not be stuck up in some tower waiting for a hero. In my line of work, bullets are constantly whizzing past you. Flaming long sword, blade of doom. Just once, just once I'd like to catch one of them bullets. You know, with my hands. With this crown, I'm gonna lead my team to victory and kick some serious ass ! Look, it's simple. Corgan want new weapon ! In Knockout City, I'm like a kung fu master. I can catch bullets ! Woo, I'm getting some ! Ha ha, got you ! Hey Lieutenant, pass to me ! Roger that, princess ! Here ! Let's find out what sound your face makes ! Ha 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 ! Incoming ! Be the bomb ! Be the bomb ! Catch me ! Roger that ! That's up, your highness ! Eat this ! Be the bomb ! Whoa ! Lost it ! Can't believe we're losing to a bunch of dairy farmers ! Okay team ! They may have won the battle, but not the war ! Hey ! Can we redesign our characters ? You're not a team if you're not wearing a uniform ! Max, this is a war zone ! Not a bloody pleasure, Joe ! Pass to me ! What ? Interview's over ! Come on man, one more game ! I don't know why I felt like it was EA ! 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 Hang on tight ! Cause you're all going to play a little game of fate for me ! From the creators of the Danganronpa and Zero Escape series comes a fight for your life ! Literally, disoriented and trapped in an underwater theme park The 12 of you known as the Go-Getters Club must now survive this game of fate at all costs ! I don't wanna die yet ! Sorry to scare you all, but... The game is cancelled ! The game is suddenly called off ! You escape the theme park and get a glimpse of Japan ! But everyone's vanished ! Set off on a captivating journey across the country that blends side-scrolling action with suspenseful narrative ! We're the one behind the whole game of fate ! As you make your way back home to Tokyo, you'll alternate between working solo and teaming up with the group to overcome challenges and monsters that stand in your way ! What awaits you all at the end of your journey ? The battle for survival begins in World's End Club ! Venturing onto Nintendo Switch, May 28th ! You won't want to die ! On Pandemic όle High court, May 29th have built the power of Halo, with the release of the physical, May 28th, May 29th, 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 May 29th Le premier est un code de download de PC pour le soundtrac original de Hades. Les musiques sont bonnes dans ces jeux en place. Ou pour le premier, avec une version physique de Hades en 19 mars. 3 jeux de action. 1 collection master. Ninja Gaiden Sigma. Ninja Gaiden Sigma 2. Et Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Ils sont arrivés au Nintendo Switch. Comme collection des action packed Ninja Gaiden. Vous êtes le légendaire ninja Ryu Hayabusa, lutte contre un grand evil avec des skills de battle qui sont secondes à rien. Vous avez un arsenal de weapons de killers, chacun offrant un style de playstyle avec différents sets de skills lethals, avec des ninjutsus humains pour s'enlever rapidement les défis. Vous pouvez engager les mouvements de l'opposition en relâchant de combats rapides et de frenzies. Et vous avez aussi un autre super ninjas dans votre quest pour s'enlever votre destin. All previous downloadable content, including costumes and game modes are included. Eh, c'est la meuf au gros gros besoin de dans l'arrivée. Reveillez dans l'intensité de Ninja Gaiden dans une collection dynamique. Ninja Gaiden Master Collection décide son chemin vers le Nintendo Switch, le summer 2021. Ah, une extension pour... Un museau ! A gun ! Techniquement, il restrait 10 minutes, là. Je crois que Zelda est... Ça le fait pas du tout en museau. Enfin, je sais pas. Surtout pour des armes et des tenues, juste. Je crois que Zelda est presque ici. Oh ! Pourquoi vous les sortez pas sur console, là ? Pas la Switch, mais les autres consoles. J'adore ! J'ai adoré les démos sur 3DS. J'ai vraiment adoré. J'aimerais tellement les faire. Ils avaient des rumeurs en manque qu'ils voulaient sortir ça sur PS4. C'est tellement cool comme ça. C'est l'installement dans la série Ghosts & Goblins vient à la vie. Comme le brave knight Arthur, vous allez enlever weapons, spells, et skilles pour battre monstres à travers des stages de démon. Le co-op est également disponible pour la première fois. Aux Arthur et ses questes, avec un de trois personnages supportants. Bury pour defense, Carrie pour transportation, ou Archie pour bridges. Ghosts & Goblins Resurrection lanche February 25. Les pre-orders sont disponibles maintenant sur Nintendo eShop. 8 protagonistes. 8 captivating journeys. Saga Frontier a été remastered pour Nintendo Switch. Travel through a stunning sci-fi world. Et les protagonistes seuls avec leurs propres histoires. Avec l'addition des protagonistes, le projet triangle, Legend of Mana, et un nouveau scénario pour les protagonistes. Saga. Saga, attends, c'est bien. C'est bien ce qu'on a dit, Saga. J'suis pas un con. Oh. Un skin pour Pathfinder. Faites pour fortune, fame, and glory quand Apex Legends entres le fray, March 9. Yeah. Ah, c'est bien ce qu'on a dit. C'est bien ce qu'on a dit, c'est bien ce que je dis. J'ai hésité. Ah. On va annuler, on va reporter le jeu. Et bien on n'en aura pas. J'ai hésité. On va arrêter. Mais il va y avoir une vidéo. Et je pense que vous avez hésité. Je rigole, ils font une vidéo comme ça pour chaque jour, tu sais. Genre... Metroid... ... ... ... ... ... ... Metroid. Oh non, pas d'info, désolé. Later. mais ils ont toujours pas fait une compil des metroid sur switch en plus c'est con je ne voudrais même pas te dire c'est quel jeu parce que j'ai fait aucun Zelda doit être comme ça je dirais que c'est Twilight Princess mais je ne peux pas savoir Piffon et bah non les fans qui vont tuer quand je dis vous piffe un nom de Zelda c'était prévisible même moi j'en savais qu'ils allaient annoncer C'est génial c'est génial Dans motion gaming, j'ai jamais été fan Ah oui c'est vrai qu'il y a la switch light aussi C'est vrai ? Il reste le temps pour une annonce ou deux encore C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? J'ai l'impression que c'est la dernière annonce J'ai rien vu de Peggy 18 pour l'instant Je suis déçu Il y avait un truc Peggy 18 dans le tas ? Non ? Oh Splatoon 3 ? Sérieusement ? Il y avait un truc Peggy 18 mais il y avait rien Ah peut-être Monster Hunter ? Bah non c'est pas Peggy 18 Il y avait quoi Peggy 18 dans le truc ? J'ai nié complet rapport C'est forcément Fatone 3 ? Splatoon Open World ? Splatoon MMO ? Splatoon MMO ? Splatoon MMO ? Mais tout ça pour ça ? Why ? Mais surtout avant c'était du multi compétitif genre Qu'est-ce que tu viens foutre avec un espèce de mode d'histoire ? C'est parti ! Je savais que ça serait 2022 Je savais que ça serait 2022 Ils ont dit que c'était pour la première partie de l'année 2021 Ils t'ont annoncé deux jeux pour 2022 Et un pour hiver 2021 Je suis pas vraiment comme Bri Splatoon 3 ? Splatoon 3 ? Tomato Prince Bon je vais aller voir sur twitter comment ça a pété un câble pour le personnage de smash bon je suis sympa en vrai ils ont pas non ils ont ils ont ils ont donné en 50 minutes après le problème c'est que la plupart des jeux j'ai l'impression que c'est surtout des rééditions des complètes éditions etc après la console est limitée donc en soi tu peux pas vraiment j'ai vu une annonce pegi 18 mais j'ai pas vu de jeu pegi 18 alors je sais pas je sais pas vraiment voilà le personnage de smash sur en déçu je suis pas j'ai encore un épais ce que merde genre je veux dire il ya des persos comme dante comme doom slayer comme d'autres persos même de jeux vidéo tu vois genre qui aurait des moves est intéressant qui aurait un background un univers intéressant qui a incorporé quelque chose de plus exotique à la saga smash quoi je veux dire surtout que là on t'annonce que c'est tes derniers personnages que tu ajoutes tu as intérêt à envoyer du lourd quoi et pour l'instant je vois pas genre j'en minecraft c'était pour moi le plus excitant quoi c'est chirote encore une fois voyait c'était déjà représenté par cloud donc ff7 donc enfin bref le tactical rpg de score nx m'intrigue fortement comme l'idée folle 2 monster hunter je suis jamais été un type de monster hunter de toute façon donc voilà mais ouais voilà c'était nintendo direct en ce